bonjour les gens on se retrouve donc pour la suite de let's pass of progress la dernière fois je vous avais laissé ici avec une cité qui était super bien optimisé qui fonctionne du feu de dieu sincèrement j'ai vraiment pas à me plaindre ma cité fonctionne au taquet je n'ai aucun aucune ressource manquant tout fonctionne très bien donc on continue j'ai envie de dire pourquoi j'en ai une équipe qui gagne donc comme on peut voir ici là je pense à à bien stocker le faire donc le faire va bientôt falloir que je transforme en acier on aura besoin d'un herboriste aussi donc on va leur mettre aussi l'herboriste un chômage très pêle trop très élevé et ben maintenant c'est l'heure de faire nos ranch donc pour les ranch mais il faut d'abord du blé pour le blé il faut savoir qu'il faut deux champs de blé pour un ranch et un ranch pour mille habitants donc vous faites le calcul ça nous en fait donc 6 voilà je mets la route et ici pour une question de rôle plaît je vais mettre directement je vais mettre directement les ranch ici comme ça on est vraiment la production de blé le stockage du blé avec les stockages de viande ici ici va tout refuser et tu vas accepter uniquement le blé et la vie en grande voilà bien entendu il me faut ça pour veiller parce que ça effectivement ça se casse donc il faut que ça reste ici voilà donc ça fait un chômage de 26% ce qui énorme la bouffe aussi c'est énorme la quantité que j'ai ici tout le monde et maintenant tout est nickel le chômage est élevé donc on va attendre que ça ça reprenne aussi pour voir combien il reste de d'habitants pour pouvoir maintenant passer à la suite des opérations c'est à dire la production d'acier pour faire des automates tant donné que c'est dans nos objectifs on va vérifier ici la production donc voyez j'ai production est correcte j'ai vraiment pas vraiment pas de souci à me faire je pense que je pourrais peut-être même encore faire une boutique de joaillerie je pense même que ça serait assez rentable vu que j'ai pas mal d'or qui se stack j'ai 500 d'or l'empereur avis que vous avez fait ayez effectué la livraison comme prévu c'est moi je respecte mes engagements allez c'est vrai que 24% de chômage en hiver ça fait mal alors comment la population total 14 niveau des habitations 10 salaires 3 taxe moins 4 ou à pousser nous ils sont contents mais les gens chez moi voilà alors combien il manque de ah ben non j'ai toujours en charge de 13% bon ben on est parti pour faire la production d'automates maintenant donc pour ça je vais un peu plus la poussée ici la production d'automates donc tout d'abord on va tirer une route par ici voilà pas oublier de mettre ça ici aussi parce que sinon lui aura tendance à partir de l'autre côté au moins là je lui dis t'as pas le choix tu seras là alors pour faire les automates il me faut déjà des fonderies on va mettre deux fonderies non une je crois que ce sera suffisant dans un premier temps on en fera une deuxième par la suite et donc une fois qu'on a ça il nous faut alors tiens encore un succès je ne sais pas lequel que c'est ça doit être sûrement le nombre d'usines produites voilà comme on peut voir là maintenant c'est la production est donc ici il va falloir que je stocke il va falloir que je stocke bien entendu l'acier que j'ai besoin donc il va être ici voilà juste de l'acier et comme d'habitude je me suis planté parce que je suis stupide voilà et toi tu vas ici voilà que ouais maintenant il est bon hop là donc voilà on va lancer ce que j'ai du chômage du chômage mais c'est limite et maintenant je vais bientôt avoir voilà comme vous voyez le faire je crois je vais le transférer même là bas finalement parce que je n'ai plus besoin ailleurs alors il est ici je vais l'accepter à hauteur de 4000 tout comme l'acier on va le mettre à 4000 voilà voilà et toi ton fer tu vas maintenant le vide et parce que j'en ai plus besoin vide et voili voile ou ici maintenant toi tu vas accepter les vêtements et à la soie aussi à hauteur de 2000 pourquoi parce que je vais faire un quartier bourgeois c'est ce qui est de plus rapide pour faire de l'argent voilà tout simplement donc ici tout va bien donc quand vous voyez maintenant la production là la production à viande ne marche pas parce qu'on n'a pas de blé pour l'instant ce qui est normal là la production d'alcool et nickel chrome comme vous voyez mais très peu de mes entrepôts sont pleins certains se remplissent progressivement mais sans plus donc voilà maintenant j'ai mes 30 automates qui sont prêts donc pourquoi j'en fais pas 90 tout de suite comme je vous dis je vais avoir besoin d'argent et si je commence tout de suite à faire 90 automates ça marchera jamais le poisson s'engouffre par milliers dans le delta de Hasselport il n'y a plus qu'à se baisser pour les ramasser vous pouvez désormais apporter plus de poissons depuis Hasselport pour l'instant je ne m'en paie le steak comme pas possible donc la viande arrive pour l'instant j'en ai réellement pas l'utilité à jour je vous le cache pas comme vous voyez la bouffe c'est plus un problème j'ai même commencé un peu à exporter ma ma bouffe parce que j'en produis beaucoup trop par rapport à ma population donc je vais en vendre 2000 par an tout comme les boissons combien j'en suis là ouais non j'en ai pas assez pour vendre c'est juste pour éliminer mes surplus pour pas les perdre c'est c'est du gâchis là est ce que j'ai de la science toc non j'ai pas d'assez en stock ouais à peine j'en fais un ouais qui sont déjà qu'ils sont déjà réutilisés derrière ok alors pour l'heure tout va nickel donc je vais pouvoir commencer la construction de mon quartier bourgeois donc le quartier bourgeois je vais le faire ici vers en plein milieu de la forêt en plein milieu de la plaine avec des forêts aux alentours et qui sera relié directement par la mairie ici donc pour ça j'ai un excellent template aussi donc le template c'est 13 maisons répartis comme ceci donc une deux trois quatre cinq six sept et six voilà donc pourquoi cette forme là ben majoritairement pour deux raisons la première c'est que comme vous regardez la portée du café est pas énorme et le bain même chose et donc si je le mettais plutôt ici vous voyez que les dernières maisons ne seraient pas alimentés donc ça ferait une perte énorme voilà donc c'est juste pour ça donc je vais te mettre toi à toi là maintenant le grand magasin je te mets ici je vais mettre à chaque fois je clique sur le mauvais toi là tout à l'heure comme ça comme vous pouvez le voir c'est toi j'ai pas besoin de taille là tout comme toi tu n'as pas besoin d'aller plus loin que là donc maintenant ça va on va passer aux déco comme d'habitude toujours de la décoration donc on va cacher cette horreur qui ces horreurs qui est ici avec des arbres ensuite on va mettre des grands champs ici si on va plutôt m voilà comme ça toi c'est pas toi je vais mettre c'était toi en quinconce ici tandis que vous vous allez avoir des lampes ainsi que un petit des petits bancs ici avec voilà des petites barrières on va plutôt mettre ouais des petites barrières plutôt pour de la protection voilà et je pense que ça suffire pour l'instant voilà le quartier si jamais c'est pas assez ben je recommencerai donc ici tout a l'air de bien aller je vais commencer à apporter de la soie je n'ai pas besoin de beaucoup 1200 frappe largement la paix et pour la fabrique de tissu étant donné que c'est pas ne vu qu'on a déjà la soie et tout je considère que ça va être non polluant et donc on peut le laisser ici tu accepte bien la soie toi ou c'est toi ouais c'est bon c'est toi qui a bon ça aurait été plus pratique de le mettre là mais bon c'est dans la même rue on s'en fout un peu où je commence à bien stack et la bouffe la toi tu peux aller chercher la viande quoi qu'est ce que j'en ai besoin je veux dire j'ai énormément de chômage pour l'instant ça me sert vraiment à rien oh ouais j'ai beaucoup de chômage ça ne sert à rien d'hommes d'améliorer mon les habitations donc voyons voir plus de nourriture on va arrêter de vendre nos patates parce que maintenant je vais en avoir besoin l'alcool j'en ai un gros stock l'événement commence à se faire et maintenant je vais commencer à gagner beaucoup de pépettes là je commence à stocker l'acier ce qui est nickel et comme vous voyez la viande ça se stack aussi pas mal 0 ouvriers manquants je suis à la perfection absolue c'est la perfection absolue là je peux dire que j'ai vraiment tout optimisé au taquet malheureusement ça sera pas assez donc par la suite si je veux faire autre chose donc bah tu vas commencer à accepter la viande allez hop va me vider tout le reste de viande voilà comme ça lui il va vraiment se plaider en fiande eux vont bientôt avoir déjà de la viande mais non pas d'autre nourriture voilà ça va me faire beaucoup plus d'employés soudainement chômage 16% bah oui forcément ouais pour contre c'est vrai que ce serait bien rapide aussi d'avoir une route par là avoir accès plus rapidement voilà oui vous avez vu lui ne prend pas beaucoup de nourriture parce qu'en fait les les super mal et bourges ont besoin de plus de nourriture par habitant mais comme il ya moins d'habitants dans un quartier bourgeois et ben ça ils en prennent moins donc là ils vont pas tarder à s'améliorer vu que vont avoir un nouveau stock de bouffe voilà maintenant les vêtements bas ça va pas tarder parce que je commence parce que j'en ai déjà en stock j'en ai 400 donc ça doit être largement suffisant et une fois qu'ils auront eu le truc que je veux même voilà il revient avec les vêtements ça dès que le petit automate va repasser et ben ils pourront déjà repasser déjà au niveau supérieur voilà pas de bain public et ça c'est quoi ah oui plus de nourriture et des bains publics mais les bains publics ils les ont voilà donc maintenant qu'il faut plus de nourriture pour eux ce que je vais faire c'est justement réserver une petite partie du stock qui a là donc toi qui accepte les patates tu vas diminuer juste d'un cran et je vais commander l'arrivée de 800 poissons toi tu vas accepter donc le poisson à hauteur de 600 et comme eux de façon sont déjà en y est refusé je n'aurai pas de souci et eux auront leur nourriture ça c'est rien que j'en commande plus un minimum comme je vous dis je ne fais qu'un quart qu'un quartier bourgeois je vais pas en faire 150 par contre je pourrais très bien faire un deuxième et me faire encore plus d'argent ça il n'y a pas de souci je veux dire j'ai largement la production à la limite peut-être faire un peu plus de production de pommes de terre parce que comme vous voyez je suis à sec mais normalement ça devrait être suffisant puisque je suis loin des 3000 habitants normalement ça devrait être bon donc le poisson est ce qu'il est arrivé pas encore à moins qu'il fallait absolument voilà jesse 1200 on verra bien bon j'aimerais bien que le poisson arrive par contre le chômage est très élevé 23% tu m'étonnes l'alcool ouais je vais définitivement commencer en vendre un peu de l'alcool on va commencer avec 1200 pour voir si je peux me permettre sans trop tomber à court le poisson c'est bon il est arrivé 400 poissons qui va tout de suite être pris pour nos quartiers bourgeois regardez là la thune elle rentre très très vite un merci aux bourgeois finalement et je crois même que je vais à maintenant commencer à diminuer l'export d'or c'est où que je stocke mon or c'est ici comme ça j'ai stack je vais garder l'or pour augmenter les manoirs au niveau 4 voilà comme vous voyez maintenant ils ont trois types de nourriture les vêtements il leur manque plus que l'or or que ben je ne vais plus vendre ou réduire considérablement parce que sincèrement ça vaut pas la peine de vendre je veux dire je le vends à à 30 alors qu'une maison de bourgeois me rapporte mille fois plus que ça quoi et ce n'est pas assez attrayant ah ouais ce n'est pas assez attrayant pour eux donc on va je vais rajouter une petite fontaine ici voilà 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 maintenant tout ce qu'il faut c'est des bijoux les joues qui devraient plus tarder arrivé parce que je vais commencer à les stocker quoique quoi que oui allez hop on s'en fout on arrête de les carrément de les vendre de toute façon ça me rapporte que dalle on parait à ce que me rapporte une des bourgeois donc là pour l'instant c'est vide 800 on va bien voir combien il prend donc là il m'en reste 800 on va voir combien il prend ok il a tout pris non il en a pris que 600 donc vu que j'ai une production voilà non merde je vais prendre importe et je suis con j'en ai porté 1000 l'année dernière donc 400 par an ça doit être largement suffisant là maintenant il y a des grandes voilà et du niveau 5 voilà les grands manoirs et eux vont rapporter une tonne de thunes donc maintenant tout ce qu'il me reste à faire c'est terminé de faire les 90 automates ce qui va être largement facile donc j'ai encore du chômage j'ai déjà beaucoup plus savoir qu'en faire la viande c'est hallucinant bon bah toi de toute façon je vais avoir besoin de personnel donc tu vas aussi aller accepter la viande allez hop comme vous voyez j'ai même pas besoin de monter jusqu'au niveau 10 pour les habitations tellement c'est optimisé maintenant tellement je suis optimisé alors ici on va faire donc les automates donc il m'en faut qu'on voyait deux pour 30 donc il m'en faut 600 tout donc là il m'en a un deux est-ce que je peux en mettre deux là maintenant bien voir ouais 1 1 2 maintenant il ne me reste plus qu'à faire le pipeline voilà 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 donc comme vous voyez là j'ai fait le petit quartier ici j'ai mon petit quartier de production par contre il faut que je rajoute une comme ça j'aurais jamais je peux même en rajouter une deuxième quoi comme vous voyez parce que là exact là quand j'en ai deux je crois qu'il m'en faut 3 mais c'est 3 pour 150 donc 2 ça sera largement c'est pour 75 comme je vais en faire 90 normalement je vais en mettre 3 comme ça moi ça consommera tout et j'aurais pas de soucis à maintenant ça va vite fonctionner regardez j'ai passé d'un coup à 30 ou à 90 et l'argent bas dès la fin de l'année c'est fini quoi dès qu'il ya les prochaines taxes qui seront perçues j'aurai gagné voilà fin de la mission et comme vous voyez ben j'ai du jeu je suis vraiment nickel allez fin du mois voilà victoire comme vous voyez en moins d'une heure à peu près aussi en une heure à peu près la mission est terminée donc continuer la mission est terminée et tout est optimisé vraiment à la perfection enfin c'est pas parfait il y a encore moyen d'optimiser plus je pense mais là comme vous pouvez voir j'ai vraiment une optimisation très très poussée je suis vraiment aux limites de ce que je peux faire là encore à la limite je pense que je pourrais faire encore une quincaillerie mais franchement inutile je veux dire regardez je commence déjà à la stocker ici j'en ai réellement pas besoin un comme je vous dis là j'ai prévu pour 3000 habitants à peu près en en ouais à peu près 3000 habitants et vous voyez j'en suis à 2972 et j'ai encore du surplus c'est génial je pourrais même faire encore plus de quartiers bourgeois mais c'est pas vraiment le but ici donc comme vous voyez là voilà une bah une partie optimisée hein donc mon entraînement à payer parce que là c'est vraiment de l'optimisation de chez mal de malade que j'ai fait et vous voyez hein l'espace pas gâché tout voilà donc je me répète plusieurs fois mais bon je suis fier de moi là bref donc c'est ici que je vais arrêter donc je vais faire ma petite sauvegarde hein quand même voilà et donc on arrête et donc ah ces automates vont représenter une main d'oeuvre non négligeable dans le futur vous pouvez être fier de vous et vrai je vous libère désormais de vos services vous allez pouvoir rentrer chez vous à taigazic New Satan est un véritable succès parcourir ces rues est une source continuelle d'émerveillement tant on y croise les automates les plus incroyables de tout l'empire Everett est cependant fou de rage le congé proposé par l'empereur ne peut vouloir dire qu'une chose il ne se verra pas confier la construction de l'observatoire c'est son rival Archibald Ellington à qui échouera la mission il ne compte pas le laisser s'en sortir si facilement score donc vous voyez le score de temps est très bas parce que ben ça a été très rapide score population aussi alors il est assez bas construction tout de même quoi argent 555 multiplicateur difficulté 1 mais comme vous voyez le score il est bas quoi donc je sais pas si le but c'est d'avoir un bas score ou un haut score parce que généralement un score ben plus il est haut mieux c'est il y a vraiment très peu de jeux où le plus le score est bas mieux c'est de façon même vous allez voir lorsque je fais là vous voyez meilleur score j'ai envie de dire mais les gars tout est tellement bien optimisé que au contraire je devrais être on devrait féliciter les joueurs qui ne gaspillent pas là en fait le jeu j'ai l'impression qu'il va féliciter les gens qui qui gaspillent qui font de la surproduction de la surpopulation pour pas grand chose bon c'est une façon de voir les choses quoi moi je pense que ce genre de jeu devrait justement féliciter les optimisations quoi bref ça c'est mon avis donc on se verra la prochaine fois pour cette fois c'est la construction de l'observatoire comme vous voyez ça a été un immense gâchis et après comme vous voyez il y a énormément d'autres missions à faire il y en a 26 en tout donc vous voyez moi je me suis arrêté à la 11 quand j'y avais joué après il y avait eu tellement d'autres jeux qui sont sortis que j'ai complètement j'ai complètement oublié ce jeu mais bon c'est pour ça là je me suis décidé bon on verra bien jusqu'où je vais je suis pas sûr d'arriver jusqu'à la fin mais bon rien dit que je le fasse quand même mais pour l'instant tant que je trouve du plaisir à jouer je vous ferai ce petit let's play allez je vous laisse ici je vous dis à la prochaine fois pour la suite de let's pass of progress allez ciao les gens